L'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc. En ce temps-là, Jésus appela les douze. Alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de paix, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans les cintures. Mettez des sandales. Ne prenez pas des toniques de réchange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, remenez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir, de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de morts, faisant des anxions de huile à de nombreux malades. Et les guérissés. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Bienvenue dans ces bénis démarches, le quinzième démarche de temps ordinaire. Dans lesquels, il tombe dans l'été. Pour le monde de voyage. Et aussi, notre Seigneur Jésus-Christ, avec ses disciples, il les a envoyés en voyage. Mais, c'est un jour de voyage différent. C'est bien qu'on prépare nos bagages pour voyager un peu quelques jours, aller à la mer, je ne sais pas, pas de mer ici, aller au lac ou quelque chose comme ça. Mais, aujourd'hui, le Seigneur envoie en voyage ses disciples pour une autre raison. Avec d'autres conditions, d'habitude, on fait nos bagages, on prend ce qui est nécessaire. Au moins de l'argent, au moins de l'échange de vêtements, des choses comme ça. Mais, le Seigneur fait de façon différente. Venez, on peut voir un peu, si Dieu le permet, qu'est-ce que ça veut dire, ce voyage, et qu'est-ce que ça veut dire qu'il va sans rien. Mais, il décide qu'il y en a certaines choses à prendre. Et pourquoi ? Alors, la première chose, Jésus appela, appelle. Et ça, c'est très intéressant. Parce que nous tous, nous sommes appelés. Appelés à quoi ? À une expérience de foi. Et la foi n'est pas une auto-connaissance de soi-même. Une connaissance du sujet de la foi. La foi, c'est une expérience personnelle avec quelqu'un d'autre. Mais qu'il est autre de ce que je connais, de ce que je sais de lui. Tout ce que je peux capter comme connaissance de lui, il ne limite pas ce qu'il est. Il est autre de ce que je sais. Et je suis appelé à être attiré de lui dans une expérience personnelle. Relation personnelle. Sinon, ce n'est pas l'expérience de la foi. Ça peut être de connaissance. Alors, ça, c'est l'appel. Nous sommes appelés à une expérience de foi. Et tout ce qui va se passer dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est grâce à l'expérience de foi. Les disciples qui croient en Jésus-Christ. Qu'il est l'envoyé de Dieu. Alors, il les appelle. Il appelle combien de personnes? Douze. Pourquoi douze? Parce que les douze tribus d'Israël, à Jésus-Christ, ils restaurent, ils rénovent ses promesses avec Israël pour qu'elles soient envoyées à toutes les nations. Et ça, c'est très intéressant. Parce que Dieu a appelé Israël dès le début. Il n'a pas oublié ses promesses avec Éan. C'est pour cela, il appelle douze de ses disciples qui sont les apôtres pour représenter pour représenter tous les tribus d'Israël qui voient une mission à toutes les nations. Il appelle les douze. Il commença à les envoyer. Mais pourquoi il n'a pas allé lui? On vient de terminer dimanche passé l'évangile qui était avant ça de sa mère. Jésus était en état d'échec total. Elle est allée dans sa son pays et là, il n'était pas accueilli. Les siennes l'ont refusé. Et elle disait sa mère dimanche passé qu'il n'a pas pu faire aucun miracle. Seulement, il mettait les mains sur quelques-uns pour les guérir. Il a eu un échec avec les sien. C'est pour cela, quand il a dans cette réalité d'échec dans la mission, il fait quoi? Il envoie autre pour continuer sa mission. Et il envoie avec une autorité. Elle donne autorité. Qu'est-ce que c'est cette autorité? Autorité spécifique sur les esprits impurs. Attention, parce que tout ce qui nous fait souffrir à nous, ce n'est pas ce qu'on a reçu de nos parents ce n'est pas ce qu'on n'a pas appris, ce n'est pas le manque de choses, ce n'est pas que je n'ai pas une grande maison, ce n'est pas que je n'ai pas la santé, ce n'est pas que je n'ai pas ce que je veux. Tout ce qui nous fait souffrir, n'est pas tout ça, mais une seule chose, les esprits impurs. Et c'est quoi les esprits impurs? Immondes. Un esprit qui devient une habitude. Quelqu'un qui est paresseux, un exemple. Alors, il est habitué toute la journée d'être assis pour la mesure qu'il peut qu'il le fait. Avec les chips, avec les carottes, avec je ne sais pas quoi, elle est assis devant la télévision. Les siens autour de lui, ils ont besoin de quelque chose. Elle bouge, mais après un combat. Alors, qu'est-ce qui fait souffrir cet homme? l'esprit qu'il a en lui. Et pas les autres choses autour de lui, à l'extérieur de lui. C'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il a bien compris l'homme, l'humanité, chaque homme et chaque femme. Il les a compris et il est disponible à entrer en combat très fort qui a coûté toute sa vie pour affronter ce qui fait souffrir l'homme. ses péchés. Et alors, ce pouvoir, il est donné aux disciples pour qu'ils puissent faire quoi? Libérer. Alors, la mission des douze, c'est la libération. L'annonce de l'Évangile et l'indue pas d'apprendre des choses sur Jésus, ni de connaissances sur la Sainte Trinité, ni des études théologales et des choses pareilles, mais l'annonce de l'Évangile, il a un but, libérer l'homme de ses esprits mauvais. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas la possibilité d'être libre et libérer l'homme pour que Dieu prenne la place des esprits mauvais. L'esprit mauvais, il est en nous. Il nous guide, il nous oblige à faire des choses que nous ne voulons pas faire. Nous ne voulons pas le faire. Mais il est autoritaire sur nous. Il nous oblige à faire des choses que nous ne voulons pas le faire. Alors, l'annonce de l'Évangile, il a le but de nous libérer de cet esclavage des esprits mauvais pour que le Seigneur puisse prendre sa place en nous. Après, il est dans cette autorité, il est dit de ne rien prendre avec lui, avec eux, sauf que bâtard, leur presclavie de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâtard. C'est quoi le bâtard? Ok, ça aille, qui représente la croix. Chacun prend sa croix et tout. C'est quoi ça? Des choses qui le fait souffrir, des choses qui dérangent, des choses qui ne trouvent pas de compréhension pour sa vie, sa croix. Et après, pas de pain. Pourquoi pas de pain? Ils sont en train de partir, ça peut être qu'ils viennent midi, le soir, ils ont besoin de manger. Pas de pain, pas de sandwich. Pourquoi? Pourquoi? pour expérimenter que la parole de Dieu est leur nourriture. Et Dieu provoit pour eux. Si Dieu les envoie, il va provoir pour eux cette expérience de foi en celui en celui qui les a envoyés. Et s'ils ne font pas cette expérience de foi en celui qui les a envoyés, ils ne peuvent pas prêcher l'évangile. S'ils ne voient pas que Dieu provoit concrètement pour leur vie, ils ne peuvent pas annoncer l'évangile. Pas de pain, pas de sac. Une petite sac, comme ça, il met les choses qu'il trouve nécessaires pour le chemin. Non, pas de sac. Rien nécessaire. Rien. Sauf toi. Piaise de monnaie, non. Mais, ils ont leur ceinture. La ceinture, c'est la que on tire un peu pour garder les pantalons attachés à ta toile. Pourquoi la ceinture? C'est la façon d'être prêt. Tu enlèves la ceinture à la maison et tu restes tranquille. Mais, tu tires la ceinture, c'est-à-dire que tu pars. Alors, bataille, ceinture, deux choses. Allez avec. Mettez des sandales pour marcher. Les trois choses, si vous allez chercher un exode 12, vous allez trouver que le Seigneur Dieu, le Père, c'est-à-dire qu'il disait au peuple d'Israël à l'heure de sortie d'Egypte. Il disait de faire quoi? Bata, prendre un bata, prendre une ceinture et des sandales pour partir. Et ça, c'est les trois choses pour les faire entrer dans la terre promise. ta croix être prêt est disponible toujours à marcher. Pour ta vie de chaque jour, pour ta mission avec tes enfants, avec ta femme, avec ton mari, dans ce que tu fais à la paroisse, c'est ta mission et tu as besoin de trois choses. Ni d'être riche, ni d'être fort, ni d'être pauvre. ni d'avoir de très qualité ou ni d'avoir pas de qualité. Ni d'avoir très de connaissance ni moins de connaissance. Mais d'avoir trois choses pour ta mission, pour ce que tu as fait dans la paroisse, pour ta maison. Avoir trois choses nécessaires pour toi et pour ton mari. Lesquelles? Pour dire le latin, pour dire ta croix être toujours prêt et être toujours disponible à marcher derrière les embellions que le Seigneur indique. Le Seigneur dit maintenant, sors d'ici, attraverse la mer rouge, tu es disponible à sortir derrière quelqu'un, marcher, aller derrière. et après, pas de tonique de réchange. Dieu va prévoir faire l'expérience de foi, c'est-à-dire être en relation avec Jésus-Christ et qu'il prévoit pour toi tes besoins. Et après, il dit, si vous allez trouver l'hospitalité, ça c'est très intéressant, l'hospitalité, ouvrir nos maisons pour accueillir les personnes qui nous annoncent l'évangile. Il dit, quand vous êtes entrés dans une maison, demeurez là, la demeure. Et Marc, il évoque les lieux de demeure du Seigneur, c'est le temple. Faites de cette maison un temple, une petite église qu'elles puissent regarder la communion qu'il y a entre vous les deux et qu'elles puissent se convertir. En effet, tout de suite, il dit après, si cette maison vous accueille parfait, s'ils refusent de vous accueillir et ils refusent de vous occueter, partez et secouez le poussière de vos sandales. Attention, les disciples vont avec une disponibilité dans leur faiblesse, dans leur pauvreté. Ils n'ont pas ni argent, ni manger, ni rien. et ils t'annoncent, ils te proposent avec autorité l'annonce de l'évangile pour te libérer de tes démons et te rendre libre. et ce n'est pas obligatoire que tu l'accueilles et tu le donnes à manger et te donnes une réchange de vêtements. Tu peux le refuser. Alors, le Seigneur Jésus dit à cet apôtre, s'il le refuse, aucun problème. Il faut respecter la liberté du monde. Que vous pouvez entrer en échec comme moi, ce n'est pas grave. Votre mission, ce n'est pas de conquister le monde. Ce n'est pas de vous obliger à vous accueillir, de l'obliger à vous accueillir. Votre mission soit proposé. Tu refuses, fais quoi ? Prends tes standards et fais comme ça. Fais descendre la poussière de leur zone, de leur localité. Pourquoi ces gestes ? Est-ce que c'est un abolition ? Non. C'est un témoignage en train de dire pour eux qui ne vous exigez rien d'eux. Ils sont complètement libres et vous ne prenez rien de chez eux. Même la poussière de votre terre, on vous la laisse. c'est-à-dire que vous êtes sortis en paix quand vous êtes refusés. Mes frères, c'est un rapport très important avec Jésus-Christ qui nous donne de comprendre l'expérience d'échec dans notre mission. Parce qu'en vérité, ce qui est apparu jusqu'à la dernière minute de sa vie ici, c'est l'échec. Ses amis l'ont laissé. Tout ce qu'il a dit au monde, tous les miracles qu'il a fait, elles n'ont pas aidé dans ce moment. Elle est complètement seule avec son père. Il n'a pas un disciple mieux que son maître. Tu veux être mieux que son maître, ce n'est pas le christianisme. C'est pour cela le nécessaire, c'est quoi ? L'expérience de foi que tu vis avec lui. Et avec cette expérience de foi, quand tu trouves que tu as le chèque dans tes mains, tu unis à lui. Et ça, c'est ta récompense. la chose plus importante dans la vie, ne pas faire des choses, mais d'avoir Jésus-Christ comme l'intime de ta vie pour ta mission. Il va te dire quoi faire avec l'autre. Il va te dire comment faire. Ce n'est pas un directeur spirituel qui va te dire quoi faire exact. Mais c'est l'Esprit Saint qui est en toi, grâce à l'intimité avec Jésus, qui te dit quoi faire avec ton fils, avec ta fille, avec ta femme, dans ta mission et que tu sois refusé, remercie le Seigneur parce qu'elle transforme la Lui qui vit l'échec total. Sa réussite, il est venu après, à travers l'Esprit Saint. Ta réussite, c'est que le Seigneur travaille après ce que tu as fait, il prend ton échec et il le rend glorieux pour que ce soit glorifié Lui seul. N'ayez pas peur de donner nos échecs au Seigneur, de les dire, de les manifester. Il a besoin de nos échecs, de nos faiblesses, pas de nos victoires, pas de nos réussites. on se présente au Seigneur comme le conquistateur du monde, comme Colombo, comme je ne sais pas qui, on a réussi. Ok, tu réussis ? Vas-y. Mais le Seigneur a besoin de ces échecs et après Lui, il les transforme. Il fait des échecs quelque chose de très sérieux pour les autres et pour toi. Et à la fin, elle dit, elle partit de proclamer qu'il fallait se convertir. Et ça, c'est très intéressant. La première lecture, elle parlait de Amos, le prophète qui est allé au nord d'Israël où il y a la maison de Roi, Yerboam. Et le Roi, il avait un prêtre, il s'appelle Amatsia. Amatsia. Et ces messieurs, il a chassé le prêtre, il a chassé le prophète, il lui a dit, va prêcher dans le sud, dans la terre. Et si, tu n'as pas besoin de prêcher et faire convertir le roi, va chez les tiennes. Puis moi, je ne suis pas le prophète, je suis un homme normal, j'ai guidé l'être guère et j'étais en train de travailler avec les arbres de gemmèze, comme on dit, le figuier, le socomore, merci. Et pour travailler le socomore, vous savez, on a besoin toujours, les connaissants, ils ont besoin de faire des petits trous dans les fruits, comme ça, avec une matière très subtile, faire des trous dans le fruit de ce comore pour le faire maturer. Il sanguine. alors dis-moi, ça c'est mon travail, ce que j'ai fait, c'est que je le cure. Je dis des paroles, elle peut te sanguiner, elle peut te faire mal, elle peut menacer l'esprit mauvais qu'il a, que tu as. Mais je n'ai pas de relation d'intimité et d'amour avec toi. Je t'annonce l'évangile, je te pointe comme ça, je te dis une parole. tu l'acceptes. Dieu va faire son travail avec toi, il va travailler en toi, il va vivre en toi. Tu n'acceptes pas d'être s'illuminé et de faire bouger les deux mains, tu es libre, je m'en vais chez moi, tu es libre. La même chose, la mission des prophètes c'est d'être refusé. Et la même mission de Jésus-Christ c'est d'être refusé jusqu'à la fin, refusé, échec total. Concrètement, c'est comme ça la mission de Jésus. Alors c'est la même victoire, tout le monde les écoute, tout le monde se convertit. Toi tu parles, pointe, pointe comme ça, dis une parole qui perce ce qu'on m'a dit, le fruit et qui le fait s'illuminer et va maturer après. Annonce l'évangile, dit la parole de vérité à la personne, dénonce leur mauvais esprit, elles vont s'illuminer, elles vont pas t'aimer, elles vont te chasser, aucun problème. Après, l'esprit sain travaille avec eux, elle peut l'adoucir, elle peut le faire comprendre que c'était une parole de vérité. Après, tu vas chercher la personne qui t'a dit une parole pour lui dire que tu avais les ordres. Moi, je n'ai pas compris dans ce moment. C'est notre mission qu'on baptise la tienne et la tienne et la mienne, de dire une parole au monde dans la vérité, de menacer l'esprit mauvais qui habite dans le cœur de l'humanité. Elle risque, c'est quoi ? D'être refusée. Tu es libre. Si tu veux être aimé à ta façon, de tout le monde, tu as fermé ta bouche, tu restes tranquille. Sois gentil avec tout le monde. Personne ne peut t'obliger à vivre ta version d'être prophète. Vous savez, nous avons appelé à la conversion l'esprit de Dieu, l'esprit des prophéties. Il ne se repose pas s'il ne dit pas ce que le Seigneur lui a dit. La question, ce n'est pas de faire amitié avec le monde. La question, ce n'est pas d'être tout le monde gentil, le bonheur, tous les gens ne peuvent pas dire. Ce n'est pas la question. la question que tu as une mission, tu es un prophète, tu es un prêtre, tu es un fils de loi. Prêtre, c'est-à-dire intercéder pour tout le monde. Mais le dire la vérité comme prophète et risquer l'amitié avec les autres. Courage, ce n'est pas obligatoire, c'est notre mission dans laquelle nous sommes tous comme baptisés appelés à vivre. Demande au Seigneur dans ce matin, qu'il nous donne cette grâce d'acquérir notre mission et d'être envoyés par notre baptême à vivre notre mission vers tout ce que nous sommes en train de vivre. pour tout ce que nous sommes en train de vivre. Merci. Merci.